Depuis plusieurs années, le secteur du VTC rencontre une forte croissance, avec près de 31 à 40 de chauffeurs délivrés et actifs en France. La majorité de ces chauffeurs utilisent des plateformes de VTC pour exercer leur activité. Seulement, il est très difficile pour eux de vivre dignement de leur travail. La grogne des chauffeurs se fait alors sentir et fait naître en eux un réel besoin. Comment fidéliser ma clientèle privée tout en développant une activité suffisamment rémunératrice ? Pour répondre à cette demande, la startup Infini Automation lance un tout nouveau produit sur le marché, appelé MonApplyVTC, une application 100% personnalisable, sans versement de commission, avec la possibilité de créer sa propre vie tarifaire et son propre fichier client. Moi, je suis Lucie Candel, stagiaire commerciale chez Infini Automation. Après avoir analysé la concurrence et défini notre offre, il est temps de nous créer un réseau de partenaires pour nous apporter en visibilité et avoir l'appui nécessaire à la commercialisation de ce nouveau produit. Et à l'appui des chargés d'affaires juridiques de la métropole, je peux rédiger en amont mes contrats de partenariat. Guide d'entretien téléphonique et base de données en main, je prospecte activement nos partenaires potentiels. Les chauffeurs sont contactés via les réseaux sociaux, notamment avec le Facebook Ads. Je crée également les publications avec le logiciel Canva. Et ma base de données de chauffeurs s'est augmentée d'une centaine de clients potentiels. Notre prospection, essentiellement digitale, offre une certaine proximité entre la cible et notre entreprise. Cependant, nous rencontrons des difficultés pour louer l'application auprès de nos chauffeurs qui ont l'habitude de travailler exclusivement pour des plateformes. C'est pour ça que nous avons décidé de les rencontrer physiquement au salon du VTC de Marseille en janvier 2019. J'ai d'ailleurs réussi à négocier la gratuité de ce stand qui représente une forte opportunité pour nous. Cela va nous permettre dans les mois à venir à développer ce concept qui représente, j'en suis certaine, une forte opportunité pour les chauffeurs privés qui veulent développer leur activité sans exclusivité. Sur une vingtaine de professionnels contactés par e-mail et par téléphone, nous avons à ce jour acquis deux partenaires de confiance. Les campagnes publicitaires sur Facebook et Messenger nous ont permis de recenser une centaine de prospects potentiels et de créer une relation de confiance avec eux. Ces outils nous ont permis de signer les premières ventes pour un chiffre d'affaires prévu d'environ 8500 euros. Les retombées du salon du VTC seront mesurables d'ici quelques semaines. Mais il est vrai que la relation client, qu'elle soit à distance, en face à face ou encore avec les partenaires, représentera le cœur du développement de notre activité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada